Jusqu'au dernier cri, un texte de Frédéric Fournier avec les voix de Mélissa Rockburn et Frédéric Fournier sur la musique d'Hugo Boutillette. Une légère neige tombe dans le ventre de la rivière Gordon. Des glaçons poussent à travers les fuites de la pipeline. La gare de Témiscamingue vient de laisser partir son dernier train, puis ferme ses portes pour un long sommeil. La ville est maintenant isolée jusqu'à la prochaine matinée. Monsieur Pagé marche en direction de sa maison, son petit chien pompon à ses côtés. Le petit pont de bois surplombant la grosse pipeline craque en dessous de ses bottes de poêle. À chaque fois qu'il traverse le gros monstre de métal, il se rappelle quand il était enfant. Il se rendait à l'école en passant par un shirt coat, en glissant en dessous de la pipe, jusqu'au fameux dépanneur Charlie Simpson Store. Le paradis des bonbons à une saine. Le manoir de la réglisse noire. Monsieur Simpson avait tous les bonbons du monde à les meilleurs du canton. Encore aujourd'hui, Monsieur Pagé se traîne toujours un petit sac de réglisse noire dans sa poche de manteau. Il entend tout à coup un petit cri venant en dessous de la pipeline. Pompon fige, smash à prix. L'enfant hurle de plus en plus fort. Un petit gars, pas ben bien vieux, est collé au gros monstre de métal pis crie à ses poumonnés. Pompon lui liche le visage pour essuyer ses larmes de peur. Le vieil homme essaye de le déprendre, mais... Le soupe de ski-dou orange-flot du jeune est ben encastré dans le pipeline. Le petit gars est terrifié à l'idée de se faire dévorer par le gros monstre de métal. La plus grande peur des enfants témiscaminois. Monsieur Pagé traîne toujours son petit thermos à café avec lui. Il verse le restant de son contenant sur le manteau du petit gars. La magie opère. La tâche de café s'imprègne dans le soude de ski-dou pis libère le prisonnier des griffes du monstre. Le jeune s'en allait au dépanneur s'acheter un sac de réglisse noire pour lui pis sa mère. Il est rendu 21 heures. Le propriétaire a déjà mis sa pancarte fermée dans sa porte d'entrée. Monsieur Pagé le regarde, un p'tit sourire en coin, sort son p'tit sac de réglisse dans sa poche de manteau. Hey! Les yeux du petit gars s'illuminent. Il le remercie mille fois pis il se promet qu'à l'avenir, il va passer sur le petit pont de bois. Il marche vers sa maisonnée, son soude de ski-dou tâché d'une grosse tâche de café. Hi, hi, hi. Ah, arrivé chez lui, Monsieur Pagé met une bûche dans son poêle à bois. Le froid hivernal lui traverse le corps. Il ferme la lampe de son fanal, pis il se couche en mitouflé avec son petit chien. Sa tête a même pas touché l'oreiller qui entend de nouveau un cri. Un cri de douleur. Un cri qui perce le silence qui règne dans la ville, pis qui réveille les nouveau-nés couchés d'un tiroir de garde-robe. Monsieur Pagé se demande s'il est pas en train d'halluciner le cri du petit gars de tantôt, mais non, c'est plutôt un cri de femme. Fait qu'il rallume son fanal, met ses bretelles, pis ses bottes d'hiver, pis il sort d'ennui froide. Les hurlements le guident jusqu'à une petite maison près de la Syrie. Une femme est couchée sur le dos en se tenant le ventre. Elle est en train de donner naissance à un nouveau bambin. Elle a besoin d'un médecin. Le seul problème, c'est que le médecin le plus proche est extrêmement loin. À Matawa, plus précisément. Elle est veuve depuis peu de temps. Son mari est mort de froid. Il s'est perdu dans le bois. Et on a retrouvé son corps. Trop tard. Il reposait dans un cercueil de feuilles mortes. Il y avait des traces de sabots autour de ses pieds. Et une touffe de poils blancs était déposée sur son cœur. Le dernier adieu d'un animal mystérieux. Son âme s'est dispersé avec le vent. Il ne connaîtra jamais notre enfant. On a entreposé son cadavre dans la grande glaciale l'hommesine avec les autres défunts. Il dort. Entre deux blocs de glace. Il y a un beau temps. Celui qui fera dégeler la terre pour l'accueillir. Oh, je l'aime à mourir. La femme arrête son récit puis regarde M. Pagé. Il a les yeux dans l'eau. Il avait déjà entendu cette histoire-là à travers les branches. Il faut qu'il aide cette pauvre femme-là. Il va marcher toute la nuit s'il faut. Mais demain matin, il sera avec un médecin. Cet enfant-là naîtra vivant. M. Pagé regarde une dernière fois les yeux de la femme puis il sort d'ennuis noirs. Un long cri lui glace les os. Un cri d'espoir. M. Pagé prend son panal, se met une paire de bas de laine chaude puis remplit son thermos à café. Il va en avoir de besoin. Pompon sera son fidèle compagnon dans cette expédition. Demain matin, il sera à bord d'un train avec un médecin. Ça, c'est le plan de match si tout se passe bien. Ils empruntent donc le chemin de la gare et marchent sur la traque de chemin de fer en direction de Mattawa. La flamme du fanal vacille à travers la nuit sans lune. M. Pagé marche en sentant chaque rail sous ses bottes. Pompon scrute l'horizon protégeant son maître de toutes les bêtes. Le vent forme des tourbillons de neige qui flottent autour des deux aventuriers. Plus les heures passent, plus la lampe à l'huile perd de son intensité. Ils ne savent même plus où ils sont rendus. Seul le long chemin de fer est leur repère. Le café gèle dans le thermos de M. Pagé. Le grand froid les force à arrêter. Le vieil homme se colle dans la fourrure de son chien, essaye de réchauffer son nez congelé. Son énergie s'envole avec les flocons de neige qui flottent dans les airs. La fatigue le gagne de plus en plus. Le froid casse ses vieux os. Il ne réussira pas à se rendre à temps, à sauver l'enfant. Pompon liche le visage de son maître pour le tenir réveillé. Le vieil homme se sent partir dans le firmament. Son corps se fige dans le dent. Il est le vent. Un cri le sort de son engourdissement. Ce n'est pas un cri d'humain, c'est comme un beuglement. Le même qu'on entend dans le temps de la chasse. Les normes servidées sortent de derrière les bouleaux puis marchent sur la traque de chemin de fer et viennent à leur rencontre. Sa fourrure blanche contraste avec le noir de la nuit. Des glaçons pendent au bout de son panache. Il y a les yeux d'un bleu glacial. Un fantôme d'orignal. Les yeux de M. Pagé sont rivés sur l'albinos. Un orignal blanc. Je n'en avais jamais vu avant. La bête penche son énorme tête puis agrippe le corps de M. Pagé avec son panache. Les deux aventuriers sont projetés dans les airs puis se retrouvent tout à coup sur le dos du cervidé. M. Pagé s'agrippe au pelage. L'animal va l'aider. L'orignal se met à galoper à travers les sapins en suivant un autre chemin que celui des rails de train. Il connaît sa forêt. Il contourne les cyprès, les pins blancs. Traverse les lacs gelés, les soins pas enneigés. Il y a un enfant à sauver. C'est le sien. Puis personne le sait. Depuis sa mort, son âme s'est réfugiée dans le corps du cervidé. Il est le père orgnal, celui qui protège sa famille à travers la forêt boréale. Son fils doit naître. Sa lignée doit se perpétuer. Il veut le voir grandir. Il aime à mourir. Le soleil se lève sur Matawa. L'horloge de la gare indique sept heures. M. Pagé a l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. L'orignal dépose ses deux aventuriers, fait un signe de révérence vers eux. Une larme coule de ses yeux de glace. Une larme de papa. Il part vers la forêt, puis disparaît à travers la brume du matin. Le médecin demeure pas loin. M. Pagé cogne. Le médecin se lève, les yeux encore collés. Quand il voit le visage du vieil homme, il comprend le danger. C'est pas le temps de niaiser. Il fait donc sa valise en vitesse et se rend jusqu'à la gare de Matawa. Le train vole sur les rails, puis M. Pagé regarde à travers la fenêtre. Il espère voir un panache blanc à travers les pins rouges, mais... Rien. C'était l'instant d'un moment. Celui qui s'est volatilisé avec le vent. Les deux hommes arrivent dans la chambre de la femme. La dame crie. Un cri de douleur, mais surtout un cri de joie. Un cri qui s'éternise jusqu'à donner naissance à un nouveau Témiscaminois. L'enfant est vivant. Il a réussi sa mission. M. Pagé met sa main dans sa poche de manteau, puis il en ressort une touffe de poils blancs. Il a pas rêvé. Ça s'est réellement passé. Il va garder le secret, mais... Un jour, quand le petit sera gras, il va lui raconter son aventure. Il va lui donner un pendentif avec à l'intérieur le poil de son papa orignal. Un talisman qu'il gardera comme porte-bonheur. Un souvenir de son réel sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada